salut les amis j'espère que vous êtes tous très bien et on va continuer là on s'était arrêté de quoi reprendre la partie 1 c où on venait donc on est roi on vient de prendre toute le toute la sicile voilà tranquillement le roi bohémon il a 35 ans il est roi de sicile et roi du comté de barry de salernes tac 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 de naples voilà il lui reste juste ce petit jerry de ce petit comté là qui reste auquel je pense je pourrais attaquer mais ce serait compliqué parce qu'il ramènerait beaucoup de monde donc on va attendre un petit peu on va attendre un petit peu on peut faire un héritage de dynastie ok alors voyons voir tout ça donc tous les membres de la dynastie des hautes villes obtiennent des avantages de ses héritages de dynastie vous pouvez en tant que chef dynastique dépenser la renommée pour débloquer des héritages ok donc on peut avoir peut-être des à certains termes vis-à-vis de notre notre famille alors au niveau de la guerre pour augmenter la prouesse et l'efficacité des chevaliers ça peut être pas mal l'opinion populaire gain de redoutabilité pour le sang probabilité d'héritier d'héritier de bon trait ça s'appelle pas mal aussi la gloire acceptation de mariage l'opinion des courtisans ou des meilleurs invités sont intéressés et une meilleure fécondité c'était quelqu'un qui m'intéressait opinion non pas celui-là opinion des courtisans et des invités ça peut être pas mal ou l'efficacité n'aura prendre sa up voilà hop votre dynastie a débloqué la maison de guerre donc on va essayer d'être efficace sur ce point alors ensuite on va avancer un petit peu tu peux t'en aller augmenter l'opinion les comptes william alors alors on est ce qu'on a déjà un complot je crois qu'on a déjà des uns non on n'a pas ok on n'a pas d'intrigue je pensais donc on va augmenter mon opinion vis-à-vis de du contre william il fait partie mais les vassaux 1 c'est le troisième plus important on porte pas énormément mais c'est un vassal puissant d'après d'après les indications donc il va faire faut faire en sorte qu'il m'aime bien la comtesse m'a-t-il même pas trop 1 je ne sais pas pourquoi d'ailleurs et veut siéger au conseil ils veulent tous ces jeux au conseil après c'est c'est plus ou moins légitime on va dire c'est des vassaux puissants mais elle était pas en prison elle a sûrement été relâchée alors on va voir si on peut faire quelque chose 13 j'aurais bien remplacer lui mais il ya personne qui est aussi bon en diplomatie que lui-même donc on a le compte barry qui est déjà là on a un compte qui est ici et j'ai un m espion elle est pas terrible non plus et lui il est pas mal avec 15 et si je regardais à le remplacer après ça va dans les neufs en fait donc c'est pas fou fou et ici à personne qui a vraiment ah il ya le compte on pourrait mettre roger c'est mon mon ami frère et je crois que je suis ami avec lui ça ça pourrait être sympa ce qu'il indique qu'ils sont web là hop on peut voir qu'ils sont des vassaux avec qui ont des titres en fait avec les petits blasons compte guille est déjà là contre aubert il est même meilleur donc on va le mettre on va mettre le compte on va à la place il va perdre l'autre va perdre mais c'est pas grave je peux permettre mes vassaux à la place donc si on regarde un petit peu tac 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 il doit être quelque part voilà il est là lui même bien on a lui qui m'aime pas trop aussi le compte anaba vu que j'ai pris son territoire je l'ai forcé à être mon vassal et elle on verra on verra ce pour améliorer donc là on actuellement on améliore leur l'opinion du contre william voilà très bien ça va prendre son petit temps quoi neuf à la cour rien de rien de fou fou est-ce qu'ils sont en train de faire des actions gérer les affaires intérieures tu vas faire ça améliorer les relations convertir le comté où ça peut être pas mal ça aussi est ce qu'on a des comptés qui sont actuellement où la fois on va le mettre la compter de syracuse on va faire on va changer on va changer tout ça chercher des secrets soutenir des complots tu vas plutôt soutenir mes complots ça m'aider à accélérer tout ça très bien hop alors la paix du mensonge cela me fait un choc de surprendre catherine donc c'est ma fille en train de voler le contenu du coffre de mon maître espion ok très bien elle est bla elle n'est pas très malinée elle c'est de voler au gars à qui il faut pas voler en fait le maître espion vous devez apprendre à vous en tirer avec des mensonges alors elle a blâmé un jeu qu'un autre enfant avait inventé mais je pourrais dire qu'elle a monté vous devez apprendre catherine garde le très fourbre ou alors elle pourrait changer non elle va rester comme elle est c'est bonne c'est une bonne fille mais d'ailleurs je crois qu'on est en train d'éduquer non on n'est pas en train on va regarder un peu mes enfants donc la princesse catherine retirer le tuteur comment on peut savoir qui est son tuteur voilà ok c'est moi je suis moi et son tuteur ok bon je fais pas un super boulot alors on a le prince thierry il à quel âge tibout choux on va lui trouver car la reine tu veux l'éduquer parfait prince robert donc lui je m'en occupe et on a le troisième il est encore un peu jeune donc on va attendre un peu avant d'éduquer très bien alors nous et des relations entretenir les relations entre les dirigeants de la prochaine génération est un devoir de ne pas négliger dit la reine certains de vos vassaux les plus influents des enfants que le robert gagnerait à connaître donc on va faire en sorte d'améliorer mes relations william de hauteville ou alors on va mettre on va mettre william ce pas très grave on fera bien ce qui arrivera je peux créer un duché de sicile non ça m'intéresse pas je peux emprisonner des criminels non ça marchera pas aussi ou ma compte ma cuisine ma cousine a été tué ok très bien donc c'est à dire qui a pris son c'est elle qui a pris le la comtesse flandine est ce que ça veut dire qu'elle va apparaître elle est là effectivement bon moi même bien très bien parce qu'il est beau écouter un remplacer un vassal qui met pas par un nom de la salle qui me préfère moi ça me va alors on a des faibles contrôles à palerme et dans la poulie on n'a pas déjà quelqu'un qui fait du taf là dessus au niveau du conseil fabriquer des revendications compte de baril promouvoir la culture à s'il est là il reste trois ans ont monté il est déjà en train de faire les gens en train de faire ça prend du temps donc on va laisser travailler tranquillement le petit complot qui avance on à 95% très bien on va accélérer un petit peu tout se passe plutôt bien on peut monter jusqu'à 1861 ou ça fait plaisir alors qu'est ce qui se passe aussi dans le préparer à régner ok j'ai une faction contre moi on a fini je crois qu'on a fini mon intrigue non 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 on continue en fait c'est sur le long terme c'est sur le long terme très bien on va d'un petit peu ce qui se passe en france le royaume de france henri 2 ça s'est plutôt morcelé libéry angleterre il a créé une branche cadette qui se n'intéresse pas trop il est duché d'athènes qui ont été créés qui sortent un peu de l'empire byzantin et seljoukid les fatimides il n'y a pas de croisade on ne dirait pas qu'il y a eu de croisade encore ah bah non la croisade c'est 1000 bas c'est 1094 ça devrait démarrer bientôt d'ailleurs la croisade devrait bientôt démarrer alors améliorons coût de création des titres pignon des vassaux c'est peut-être pas mal flatteur on va faire ça négociation proposer une alliance sans mariage ouh ça peut-être pas mal ça je crois qu'on a un casus belli contre ce type si je dis pas de bêtises donc on pourrait déclarer la guerre et on pourrait prendre ça ça va me coûter 125 on va le faire on va tout lever on va mettre nous même le roi à la tête hop et on va venir envahir ça ça devrait être tranquille je trouve ça un peu cheaté on doit payer par contre beaucoup d'argent mais c'est un peu cheaté de devenir des bateaux comme ça j'aurais préféré qu'ils divisent la marine et l'armée terrestre clairement parce que là c'est c'est un peu trop facile alors ils sont là on pourrait les affronter mais non j'ai pas forcément envie de les affronter on va avancer sur la province d'intérêt et on va mettre le siège la reine inspire le recrutement parfait merci merci la reine la reine fait un taf plutôt acceptable elle fait le taf clairement alors un appel à la guerre tac 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 donc le roi de lorraine me demande contre frise la maison en tant que défenseur je veux dire non ça m'intéresse pas désolé je suis déjà en guerre a essayé de prendre comment ça s'appelle d'ailleurs Galura voilà Galura donc c'est la côte est de la sardaigne d'ailleurs on devrait la gagner sans perte parce que c'est vrai je pourrais les affronter mais ça me prépare des troupes au nom du divin suite à la condamnation à mort d'un modeste voleur j'ai demandé à ma fille Catherine ce qu'elle en pensait elle a exprimé ses doutes des doutes sur le fait qu'un dieu puisse souhaiter qu'un pays soit gouverné par une loi aussi sévère ne vous attendez pas à avoir la justice de dieu elle devient cynique elle était cynique elle va le garder ok on a 62% parfait on va essayer de continuer parce que je pourrais les affronter sauf que ça me ferait perdre des troupes effectivement donc j'ai pas forcément envie de prendre des risques pour rien autant gagner une guerre sans perte pour pouvoir aller conquérir autre chose par la suite ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup plus productif alors regardez moi ça on fait ils décident à rien faire donc tant mieux plus que deux mois tac 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 le système des guerres est assez simple dans le jeu clairement voilà hop ça c'est fait on va appuyer les exigences alors est-ce que est-ce qu'il continuera à être je crois que j'ai pas trop le choix judy constantinu est-ce qu'il va continuer à être ici est-ce que ça va devenir mon vassal en fait ainsi soit-il donc on a pris ça tranquillement et non en fait on l'a pris pour nous on l'a clairement pris pour nous donc on va disperser tout le monde on est plus en guerre on a un petit bout ici petit bout de Sicile tranquillement alors il a un seigneur liche de Toscane par contre ici ils ont pas de seigneur donc on pourrait faire quelque chose alors la capitale de mon vassal tac 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 le comte William il est où lui déjà je perds un peu les noms ok il est à haut il m'accueille à bras ouverts me repose une visite une sauf tac tac je vais rester quelques temps montre moi juste vos appartements ah non mes appartements allez on va rester un petit peu c'est pas un problème je crois que c'est quelque chose qu'on avait déjà fait avec l'empereur on va essayer de voir je peux l'aider pour la salle à manger donc en fait c'est vis-à-vis de ce qu'on peut ce qu'on peut proposer par exemple on est fort en diplomatie donc on va essayer de faire quelque chose là dedans dans les livres alors j'y ai à peine fait attention la première fois mais mon maître espion est de plus en plus effronté ses sommations sont remarquées à table du conseil il teste mes limites les autres risquent de faire de même à moins que je lui rende la monnaie de sa pièce je vais l'ignorer et voler ses idées oublier de l'inviter et tenir à l'écart commenter ses lèvres va le commenter ses lèvres va le déstabiliser comment osez-vous provoquer votre roi on pourrait prendre on est en combien de redoutabilité où est-ce qu'on peut voir ça on est pas énorme et il m'aime 17 c'est pas fou fou je vous ai peut-être 50% j'ai pas envie que oublier de l'inviter ça a l'air de pas changer grand chose on va dire ça il va perdre 5 et on va prendre un peu de redoutabilité on va continuer là-dessus on va voir ce que ça donne il tente de se coucher voilà on va faire ça alors on va voir ce qu'on peut prendre aussi par la suite peut-être ça on pourrait continuer donc on va demander à mon évêque mon brave évêque qui est ici fabrique ton tiens tu vas fabriquer ah il est en train de convertir il reste 272 ans oublie ça prendra 3 plombes on fait plutôt ça 272 ans on a pu l'aider ok très bien donc on va essayer de prendre ça tranquillement ici je vais avoir peu de contrôle donc il va falloir améliorer ça aussi d'ailleurs où ça se passe le contrôle encore 6 mois pour améliorer ce gars-là et je voulais regarder aussi au niveau 11 mois 11 mois avant le contrôle ok très bien un secret dévoilé le duc Conrad a apporté des éléments montrant que Robert n'est pas mon fils mais a été engendré par mon par mon être espion mais c'est quoi ce délire il n'a aucun moyen de le prouver il n'a aucun moyen de le prouver mais tout s'explique à présent beaucoup touchés toujours avec lui n'est-ce pas mais je ne l'ai pas déjà ah non c'est ma deuxième femme oh la la je suis deux fois cocu le secret de la reine m'est révélé perd 15% aucun effet immédiat j'aurais presque préféré de ne pas le savoir on va dire ça on va essayer de fermer les yeux au pire c'est pas très grave ça apportait plus des problèmes qu'autre chose alors on va voir si on peut améliorer quelques bâtiments par exemple ici est-ce qu'on peut faire un mur et tout construire alors est-ce qu'on peut voir on va regarder un peu quelle non pas ça je vais regarder quelle ville me rapporte le plus de thunes on doit pouvoir le faire voilà et domaine 2.6 le comté de la poulie donc ce comté là me ramène le plus donc on va essayer d'améliorer ça donc on a une cité on a un petit port une guilde des marchands on pourrait construire une propriété ici tiens on va faire ça une château une cité j'ai déjà un château non ? j'ai déjà un château ici donc on va faire une cité ça coûte 500 sauf qu'on la contrôle pas ouais c'est toujours ce problème en fait donc on va peut-être améliorer le château ou améliorer la ville alors terre de pâturage tac 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 ça pourrait être pas mal on va faire ça hop on va faire des champs ici est-ce qu'on peut est-ce que je peux améliorer le port collecteur d'impôts bureau du bailly un excellent moyen de s'assurer que les paysans paient leurs impôts impôts des propriétés plus 15 la culture normande n'a pas l'innovation des moulins à vent ok j'ai pas assez j'ai pas l'innovation encore une caserne serait peut-être pas mal ça permet d'augmenter les levées dégâts des archers on va faire ça voilà et le temple on va améliorer les pâturages je crois que ça va aller dans mon archevêque mais mon archevêque mon évêque ou alors on va peut-être développer autre chose essayons de développer quelque chose qui m'appartient par exemple capou capou m'appartient voilà maintenance de l'armée nombre de chevaliers ça peut être pas mal on a de la thune autant la dépenser et j'ai un autre château ici on va faire un port voilà j'ai dépensé pas mal de thunes on va garder le reste on a fait pas mal de bâtiments alors on devrait pouvoir suivre ces bâtiments quelque part sûrement voilà c'est là c'est en cours on a fait trois bâtiments courts on peut construire un bâtiment on peut construire un bâtiment on peut augmenter une loi donc actuellement on est vassaux autonomes on pourrait faire autorité de la couronne limitée en fait on augmente notre monarchie d'une certaine manière l'opinion des vassaux est à plus 10 les vassaux fournissent des levées des impôts mais autrement sont libres de faire ce qu'ils veulent ou alors on pourrait avoir les dirigeants peuvent choisir une autre loi de succession les titres peuvent être évoqués les vassaux peuvent être soustraits on va faire ça promulguer cette loi j'espère que mes vassaux soient toujours soient toujours ok alors une hérésie c'est pas chez nous encore je crois c'est où ces gars là ah c'est chez le pape bon ça ne nous regarde pas ah la reine est de nouveau enceinte alors on sait pas si c'est grâce à moi oulala il y a des gens qui devant qui se convertit à la religion vantoise mais c'est quoi ce délire c'est de l'hérésie tout ça une foi chrétienne organisée nous les considérons comme hostiles attends c'est pas bon tout ça accorder modifier le contrat exiger on va essayer de l'obliger de se convertir j'ai pas envie que tu on va exiger une conversion je suis désolé mais pas d'hérésie chez moi ah il s'est converti au catholicisme ok voilà on va faire attention il y a le contre-g aussi non 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 pas de tout ça chez moi tu vas te convertir mon gars toi aussi hop reviens dans le trois chemins le bossu comment on peut regarder pour on a de l'hérésie qui traîne il y a de l'orthodoxie certes mais chez le pape il y a de l'hérésie il va falloir qu'il fasse attention il va falloir que je convertisse d'ailleurs ces mecs là pour enlever cette orthodoxie et mettre la vraie foi catholique la vraie foi catholique alors on a des petites factions mais c'est pas grand chose on continue de l'intrigue donc ça c'est fait ça c'est fait moins de six mois alors regardons un petit peu on a pas mal de monde ce serait limite le bon temps pour attaquer les autres elle est plutôt balèze elle est balafré son mari est aveugle génial elle a 32 ans on va plutôt améliorer nouer une amitié chance de réussir est de 0% proposer une tutelle courtiser on va faire ça on va essayer d'améliorer mes relations avec elle vu que l'autre est déjà positif et voyons voir si je venais à attaquer ces gars là ils sont déjà en guerre en plus alors avec certitude j'ai amené Robert jouer avec un arc et à ma grande surprise il est tombé sur une biche blessée il n'a pas hésité un instant à la battre et bien mon fils la grandeur vous attend il devient ambitieux parfait que peut-on rêver de mieux ils ont du monde ils ont du monde qui viendrait les aider bon on fera peut-être ça au tour d'après écoutez les amis je crois qu'on va s'arrêter là merci d'avoir suivi cet épisode de le liker comme d'habitude et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous on l'augmente tranquillement notre petit royaume épisode par épisode ciao les amis au revoir Merci.